Professeur Zoubida Cherf, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Avec plaisir. Je rappelle que vous êtes professeur chimiste émérite à l'université Mohamed V, professeur de chimie des plantes, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, vous êtes militante, je pense que vous êtes militante écologique pour la valorisation de l'arganier à l'échelle nationale au Maroc et aussi à l'échelle internationale. Tout à fait. Alors, en même temps, vous êtes présidente de l'association Ibn Albaïtar qui est créée en 1996, association qui s'est engagée en la faveur de la valorisation de l'argan, comme on le dit au Maroc, qui est l'or vert du Maroc. Oui. Alors, madame, donc, ça fait plus de 20 ans que vous êtes militante écologique pour la promotion et la valorisation de l'arganier. 20 ans d'existence, 20 ans de lutte de combat. Et le dernier, le 13 mars, vous avez planté le 100 millième arbre. Quel bilan tirez-vous, en fait, de toute cette période, de tout ce combat que vous avez mené ? Écoutez, comme vous l'avez cité, nous avons commencé notre combat avec l'arganier. À l'époque, il était en voie de disparition, enfin, plutôt, le Maroc perdait 600 hectares par an. Et notre objectif était de transformer ce problème écologique en une opportunité économique pour que les populations locales voient que l'arganier est économiquement intéressant et pour que ce soit eux-mêmes qui le préservent et le conservent. Je pense qu'on a eu des résultats extrêmement intéressants, puisque maintenant, on a toute une chaîne de valeurs qui est créée sur l'argane. Avant, personne ne connaissait l'huile d'argane, y compris au Maroc. Maintenant, il est vendu partout au Maroc. Notamment, les sociétés cosmétiques le préservent, l'utilisent beaucoup. En plus de cette renommée de l'huile d'argane, comme nous avons organisé des coopératives que nous avons formées, ce projet a beaucoup aidé à l'autonomisation de la farm rurale et la conservation aussi de la biodiversité, puisqu'avant, personne ne plantait, personne ne s'occupait de la conservation de l'argane. Maintenant, le gouvernement ambitionne de planter 200 000 hectares. Il est déjà à 146 000 hectares actuellement qui a été planté. Et en plus de tous ces retombées, aussi bien socio-économiques qu'environnementales, il y a eu pas mal d'impact sur le tourisme. Beaucoup de gens viennent au Maroc rien que pour voir les coopératives, comment elles fonctionnent. Et donc, c'est tous ces résultats qui sont très, très intéressants, qui nous ont poussé à travailler, selon le même travail qu'on nous a fait pour l'argane, sur d'autres filières au Maroc. Partant de la recherche scientifique, puisque j'ai quand même la casquette de chercheur en plantes médicinales. Donc, partant de la recherche scientifique pour que notre projet ait un socle scientifique solide et aller sur le terrain, organiser la filière, donc organiser la chaîne de valeur, former les gens et les sensibiliser à la protection de la conservation de la biodiversité. Donc, on a travaillé un peu partout au Maroc. Actuellement, on est sur 21 provinces et on travaille avec plus de 45 communautés au niveau du Maroc. Et franchement, je viens d'arriver du terrain où nous avons visité nos plantations. Je suis très, très émue quand je vois ces petits paysans qui ont maintenant des ressources et qui travaillent avec ça, qui conservent aussi leur territoire, etc. Ça fait vraiment plaisir. Vous êtes militante au niveau national et international pour la promotion de l'arganier. Et comment ça se présente au Maroc ? Quelle est l'appréciation des Marocains par rapport à la plante ? Par rapport à l'arganier ? D'abord, par rapport au produit lui-même, ça se commercialise très bien. La majorité des gens aiment beaucoup l'huile d'arganier, que ce soit pour des fins culinaires que cosmétiques. Pour l'arganier, on est tous très fiers, surtout depuis la reconnaissance par l'ONU de la Journée mondiale de l'arganier. Déjà, c'était une réserve de biosphère. Ensuite, il a été reconnu par la FAO, etc. Donc, on est très fiers des résultats. Le gouvernement marocain a même créé une agence qui a été dédiée à l'arganier. C'est l'ONUZOA, l'Agence nationale des zones oisiennes et de l'arganier. Et maintenant, la filière compte plus que 400 coopératives. Donc, il y a plus de 2 millions de personnes qui vivent de l'arganier. Et l'exportation qui était vraiment négligeable au départ. Maintenant, on est arrivé à plus que 3 000 tonnes rien qu'à l'export. Et pratiquement 1 500 tonnes qui sont commercialisées sur place. Alors qu'avant, les gens abandonnaient les fruits au sol, ne les consommaient pas du tout. Et l'huile d'argane n'était pas connue. Donc, j'ai profité de ma casquette de chercheur pour faire le plaidoyer au niveau international, pour faire connaître l'huile d'argane sur une base scientifique. Parce qu'on parle beaucoup de médecine traditionnelle. Il n'y avait pas de recherche scientifique qui prouvait ces effets bénéfiques. Donc, nous, on part avec un socle scientifique aussi pour convaincre les acheteurs. Et par exemple, je vous donne juste un exemple, les coopératives que nous avons accompagnées actuellement et travaillent avec les grandes sociétés de la cosmétique. L'Oréal, vraiment, toutes les grandes sociétés. Donc, on est très fiers. Alors, en termes de retombées économiques aujourd'hui, comment sentez-vous, comment voyez-vous les producteurs de l'argane ? Est-ce que réellement ils s'en sortent ou bien est-ce que c'est les industriels qui en profitent ? Est-ce que les paysans, les petits paysans aujourd'hui, se voient quand même récompensés de ces efforts ? Alors, pour être franche avec vous, nous, on s'est mis dans le circuit des commerces équitables. D'accord ? Donc, on a tout fait pour que ce soit les populations locales qui en profitent. Et d'ailleurs, on a tout fait pour que les… pour promouvoir l'huile d'argane filterée. Donc, toutes les coopératives que l'association Nourbaïtal a accompagnées, elles arrivent à s'en sortir. Elles arrivent à commercialiser toutes parce que notre objectif, ce n'est pas uniquement mettre en place une coopérative. Si les accompagnées, on passe beaucoup de temps avec elles, un travail de proximité, de formation et de proximité. Et on trouve aussi les clients. Ce qui n'est malheureusement pas le cas pour d'autres coopératives. C'est vrai, vous l'avez dit à l'instant, il y a d'autres industriels qui sont maintenant sur la place. Ils ne sont pas du tout dans le commerce équitable. Et vous savez, dans un marché global, il faut être compétitif quand même. Alors que nous, on a revendiqué vraiment le fair trade. C'est pour ça que les sociétés cosmétiques qui défendent ces valeurs de développement durable et de travailler avec nous, parce qu'on sait, et travailler avec les coopératives que nous avons accompagnées. Parce qu'ils savent que c'est le vrai développement durable tel que c'est voulu par les Nations Unies, etc. Maintenant, c'est vrai, il y a d'autres sociétés. Il y a des petites sociétés qui, ça va, elles travaillent quand même plus ou moins avec des femmes, les rémunèrent très bien. Mais je ne vous cache pas qu'il y en a d'autres, comme les multinationales. C'est leur dernier souci. Et en plus, le Maroc, ils n'en profitent même pas. Actuellement, ils sont à pratiquement 60% des exportations, c'est eux qui le font. Et qui c'est qui n'en profite ? Personne. Ni les femmes, parce qu'elles sont payées moins que 10 dirhams par jour, ni le Maroc lui-même, parce que c'est produit au Maroc et c'est vendu au prix coûtant. Même l'impôt sur la société, ils n'en profitent pas. Et donc, il faudrait un petit peu regarder ça de tout près, parce que ça peut aller à l'inverse de ce que nous voulions faire. Alors, justement, on parle des pouvoirs politiques, les pouvoirs publics politiques. Est-ce que vous sentez, en fait, l'appui du gouvernement par rapport à votre projet, par rapport à votre initiative ? Est-ce que le gouvernement est présent aux côtés des agriculteurs ? Est-ce que réellement, il y a une politique claire dans ce domaine ? Pour la regagner, il y a une politique claire. Il y a vraiment de l'appui de la part du gouvernement, que ce soit pour les coopératives, parce qu'ils les soutiennent, c'est le ministère de l'agriculture, au commissariat aux eaux et forêts, l'initiative nationale de développement, etc. Tout cela, tous ces organismes, ils appuient les femmes. Ils appuient l'organisation des femmes en coopérative, et ils appuient les activités de reboisement, etc. Bon, maintenant, pour les autres projets que nous sommes en train de faire avec les petits agriculteurs sur d'autres plantes, par exemple, on est partis jusqu'au désert, là, pour planter des palmiers datiers. Bon, là, pour l'instant, c'est encore timide, mais je pense que ça viendra le moment venu. Là, on a fait pas mal de plantations dans le rift et le pré-rift. Là aussi, c'est vrai qu'on ne les a pas sollicités pour l'instant, mais parce que pour nous, il faut d'abord former les gens, il faut d'abord sensibiliser, etc. Mais tout ce qui est argane, il y a le soutien. Au départ, il n'y en avait pas, je ne vous cache pas. On travaillait, on militait, etc. Jusqu'en 2006, pratiquement, là, il y avait l'appui. Depuis l'Indiège, il y a eu l'appui de la part du gouvernement. Pour les petits agriculteurs, on vient d'avoir un nouveau projet dans le cadre du plan Maroc Vert. Il y a aussi des plantations d'arbres, il y a d'autres activités, et ça va venir, c'est sûr que ça va venir. Mais nous, c'est vrai que ça demande beaucoup de paperas, c'est-à-dire rédaction de projets, etc., ce que les petits agriculteurs ne peuvent pas toujours faire. Et là, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'à chaque fois qu'on se met, dans une région, chez une communauté, dès qu'on travaille avec elle, il y a aussi le gouvernement qui arrive. On a fait un excellent travail à côté de Rabat à Brachois. On a promis le tourisme durable et les jardins potagers. Au début, on a travaillé bénévolement que l'association, qui a travaillé, parce qu'on a fait l'écotourisme. Et après, on a eu un projet du ministère de l'Environnement. Là, on a mis beaucoup de jardins potagers, et on a mis pas mal de jardins potagers. On a creusé le puits, amené l'énergie photovoltaïque, etc., etc. Mais tout de suite après, l'IndiH a fourni un véhicule pour la coopérative qu'on avait créée pour qu'elle puisse commercialiser les produits. Il y a l'agence de développement social qui a acheté tous les équipements pour accueillir les touristes, enfin, les gens qui viennent pour faire l'écotourisme, etc., etc. Donc, c'est de bon augure, quoi. Quand on commence quelque part, on arrive, mais c'est pour ça qu'il faut poursuivre. La dernière question, Mme Zubida, c'est par rapport aux défis. Quels sont les défis qui vous attendent, en fait, pour l'association Ibn Baitar ? Écoutez, le défi, on voudrait… On aimerait bien poursuivre ce travail. Notre objectif, c'est d'arriver à un million d'arbres. On est encore loin. Mais je pense que ça va aller beaucoup plus vite, parce que c'était timide au départ. On est arrivé à 100 000 cette année. Déjà, l'année prochaine, on va planter 50 000. Donc, vous voyez, peut-être qu'en deux ans, on arrivera à faire 200 000. Peut-être même l'année prochaine, on va faire 100 000 encore. Et donc, c'est poursuivre ce travail, mettre en place des chaînes de valeur, travailler pour l'homme, assurer des formations. Là, par exemple, on a assuré une formation en agroécologie pour tous les bénéficiaires. Ils sont en train de la pratiquer. Ils sont en train de planter avec les arbres, parce que notre objectif, ce n'est pas de planter que les arbres, mais faire aussi des forêts nourricières pour que les gens soient autonomes pour tous leurs besoins. On a bien vu, avec la pandémie, ils ne pouvaient même pas aller acheter leurs besoins, tous les légumes et les fruits, etc. Maintenant, ils sont en train de produire les aromates, les fruits, les légumes, etc. Ils peuvent rester même autonomes si jamais il y a une pandémie. C'est ça. Il faut avoir quand même l'autonomie alimentaire. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont l'eau, vraiment, il y a des endroits où il y a de l'eau, où il y a tout. Donc, c'est tout bénéficiaire. Il faut juste les former. Par exemple, ils ne savaient pas du tout, avant, ils ne savaient pas que quand un arbre manque de quelques minéraux, ils ne savent pas comment les soigner. Là, maintenant, ils le savent quand il y a des maladies. Maintenant, ils savent comment traiter. Mais traiter d'une façon naturelle, comme traiter avec le soufre, traiter avec des plantes, etc. Merci beaucoup, professeure. Merci. C'est moi. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association Innovator qui fait la promotion de l'organe au Maroc et au niveau international. Merci beaucoup.